Prêt de Vénus? Prêt de Cile. Attention, en route. Prêt de Cile. 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 Mais elle a eu une pesanteur plus faible aussi. Rappelez-vous. Ce n'est pas un problème. Dès que nous aurons toutes les données nécessaires, il ne nous faudra pas longtemps pour en créer une artificielle. Mais au fait, essayez de penser à vos bottes, professeur. Oh, j'ai déjà mal au pied rien que d'y penser, vous savez. Voilà. Ils vont essayer de charger la dernière pièce de la machine de Jacques. Tout doux, tout doux, mon gars. Attention. Descends tranquillement. Continue comme ça et t'auras droit à un verre. Allez, vas-y. Ça m'aurait étonné aussi. Il ne ferait pas passer une boîte de lumette. Voilà qui est bien joué. La dynamo est coincée sur le sommet de la fusée, maintenant. Je ferais bien d'aller leur donner un coup de main avant que Jacques s'énerve. Je n'ai pas ri autant depuis l'avenue de ce cirque martien sur notre planète, il y a 10 ans. Une femme n'aurait pas fait pire que ce sombre idiot. Ah, colonel Zodiac, vous arrivez à temps. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça, hein? On était censés décoller il y a déjà un bon moment, je crois. Ne vous en faites pas, Jacques. Je crois que j'ai une idée. Tenez, attrapez. Je vais voir si je ne peux pas arriver à la déplacer avec la jetomobile. Vous croyez que ça marchera? Ça vaut la peine d'essayer. Prêt, mon colonel? Oui. Je commence. Je commence. Il ne pourra pas y arriver. Oh, j'ai failli abandonner cette fois. Ah, bon travail, mon colonel. C'est peut-être le moment d'obliger le robot à faire un petit travail pour nous. Le transmetteur contrôleur à grande distance est toujours réglé sur la bonne longueur d'onde. Commence à transmettre les ordres, Minidor. MTV, maintenant. Sous-titrage ST' 501 Robert, professeur, mettez le cap sur Robert. Robert, Robert, Robert. Alors, faites attention à ce que vous faites avec ce colis. Posez-le doucement. Surtout, ne faites pas comme tout à l'heure avec la dynamo ou sinon... Alors, Jacques, qu'est-ce qu'il y a là-dedans de si important? Vous ne croyez tout de même pas que je vais partir sans emporter mon plan national? Je ne sais pas ce que je vais trouver sur cette planète. Eh bien, comment pouvez-vous manger ça? Je crois qu'il est temps d'appeler Ross sur sa nouvelle terre. Ils vont appeler notre prisonnier avec leur vieux système de radio. Vite, il faut brancher notre auto-imitateur. Est-ce que tu as à retirer la fréquence de la voix de Ross? Oui, oui, mais notre âme, tout est prêt pour notre petite expérience. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons reproduire votre voix électroniquement. Et personne, même pas vous, ne pourra voir la différence. Allô, Vénus, ici la tour de contrôle. Préparez-vous à décoller immédiatement. Steve va appeler une dernière fois, Ross, pour vérifier que tout est prêt pour votre arrivée. Ensuite, ce sera à vous de jouer. Entendu, mon général. La tour de contrôle appelle la nouvelle terre. Allô, la tour de contrôle appelle la nouvelle terre. À vous, Ross. La tour de contrôle, ici le lieutenant Ross. Allô, la tour de contrôle, ici le lieutenant Ross. Vous reçoit 5 sur 5, tour de contrôle. À vous. Zodiac, à l'appareil. Vénus est prête à décoller. Est-ce que tout va bien, là-haut? Tout est parfait, mon colonel. Cette nouvelle terre est une planète magnifique. J'ai tout préparé pour l'arrivée du vaisseau de Vénus. Je suis content de voir enfin une jolie tête de terrienne. Vous pouvez dire à Jacques qu'il pousse toutes sortes de plantes, ici. Terminé. Entendu, Ross. Restez à l'écoute. Terminé. Vous avez entendu, Jacques? Je le croirais quand je l'aurais vu de mes propres yeux. Attention, préparez-vous à décoller. Tout est pareil pour le décollage, Vénus. Bon voyage. Merci bien. Tout est pareil ici aussi. À très bientôt. Prêt pour la mise à feu. Prochain arrêt, la Nouvelle Terre. Générateur 2, des réacteurs 3. Oh là. Je ne me sens pas très bien. Ça ne m'étonne pas avec une femme aux commandes. Oh, mon estomac. J'ai mal à l'estomac, bon sang. Mais je n'ai rien à faire. Alors, si je vérifiais si on navigue dans la bonne direction. Avec Vénus, on peut tout craindre. Oh là. Oh, mais qu'est-ce que c'est, bonsoir. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? On dirait une sorte de coussin. Mais qu'est-ce que vous faites avec mon pain? Et qu'est-ce que votre pain fait sur ma chaise? Voulez-vous bien me le dire, s'il vous plaît? Vous l'avez trouvée sur votre chaise? J'en savais rien. Hey, 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 Jacques. Qu'est-ce qu'il vous prend? Mais ça a l'air vraiment très sérieux. Oh, il faut que je prie une Vénus et tout de suite même. Vide. Je ne comprends pas. Mais tout a disparu, ma parole. Ce n'est pas possible, Rion. Robert, Robert, professeur, mettez le cap sur Robert. Zazou, je ne suis pas venu ici pour ça. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi, Rion. Est-ce que tout se passe bien, Steve? Oui, ça en a tout l'air, en tout cas. Des nouvelles de Vénus? On allait justement l'appeler pour vérifier. Si vous voulez patienter, vous allez pouvoir lui parler. Allô, Vénus, ici la tour de contrôle. Allô, Vénus, ici la tour de contrôle. Répondez à vous. Que voulez-vous dire? Il n'y en a pas? Je vous assure, Vénus. La boîte à pharmacie est complètement vide, croyez-moi. Mais les pilules à oxygène. Disparu-le aussi. Il n'y en a plus d'une seule. Un sabotage? On dirait, oui. Retournez dans la cabine de pilotage, professeur. Et appelez Steve le plus vite possible, s'il vous plaît. Il saura ce qu'il faut faire. Je dois rester aux côtés de Jacques. J'y vais tout de suite, Vénus. La douleur est de plus en plus forte d'un cœur. Allô, la tour de contrôle appelle Vénus. Allô, répondez. À vous. Vous êtes sûr d'être sur la bonne fréquence? Oui, mon colonel. Tout à l'heure, je vous assure que j'entendais parfaitement. Alors, quelqu'un doit créer ce brouillage. Oui, mais qui et pourquoi, voyons? Avec votre permission, mon général, c'est ce que je vais essayer de découvrir. Allô, la tour de contrôle, ici le professeur Maddox. Allô, la tour de contrôle, ici le professeur Maddox. Allô, professeur, ici la tour de contrôle. Allô, professeur, ici la tour de contrôle. Steve à l'écoute. À vous. Oh, Steve, je n'ai jamais été aussi heureux de vous entendre. Ça fait un bon moment que j'essaie de vous avoir. Il va falloir qu'on fasse demi-tour. Jacques doit subir une opération de toute urgence. Et quelqu'un a volé tous nos médicaments. Ne vous affolez pas, professeur. Vous avez déjà fait les trois quarts du chemin. Continuez, je vais vous apporter tout ce qu'il vous faut. Je vous rattraperai avec le XL5. Dites-moi ce dont vous avez besoin pour l'opération. Continuez à appeler Vénus, lieutenant. Ce brouillage va bien s'arrêter. Allô, Vénus, ici la tour de contrôle. Ah, voilà Steve qui s'en va. Ah oui, au fait, Steve, le plus important de tout. Importer des pilules à oxygène. Toute notre provision a entièrement disparu. Comptez sur moi, professeur. Alors rendez-vous sur la Nouvelle Terre. Terminé. Eh bien, voilà qui va rassurer cet imbécile de professeur. Ça va être une drôle de surprise pour lui quand il va apprendre que ce n'était pas la voie de Zodiac. Nous allons autoriser la charmante femme de la Terre à opérer son ami quand ils arriveront. Nous avons tous les médicaments nécessaires à une opération chez nous. Grâce à elle, nous aurons un esclave de plus, Minidor. Nous allons avoir besoin de toute la main-d'oeuvre possible pour développer cette planète. Et d'ailleurs, même leur machine ancestrale peut nous rendre quelque chose. Oh, heureusement, Steve va nous rejoindre ici. Est-ce que vous croyez que Jacques va tenir jusqu'à notre arrivée ? Vous pouvez toujours croiser les doigts. Il n'y a rien de plus efficace que je puisse faire en attendant, Vénus. Si, utilisez votre ingéniosité à transformer une des pièces de ce vaisseau en une salle d'opération acceptable, s'il vous plaît. Comptez sur moi, Vénus. Vous avez des nouvelles, mon général ? Non, Steve. Le brouillage des ondes persiste toujours. Je me demande ce qui se passe. Je ne dois plus être très loin derrière eux, à moins qu'il soit déjà trop tard. Voilà. J'espère que ça conviendra à Vénus. Voyons, j'espère que je n'ai pas oublié de tout attacher au sol de la fusée. Ça va être assez délicat. Pratiquer une opération sur cette nouvelle terre où la pesanteur est très faible. Vous feriez bien de mettre vos bottes, professeur. Nous approchons de la nouvelle terre. Merci, Vénus. Mais j'y ai déjà pensé. Ouh là, oh, qu'est-ce qu'elles me font mal. Comment va Jacques ? C'est au mal de laisser Robert à côté de lui avec l'ordre de le surveiller, au cas où il essaierait encore de se lever de son lit. Il n'arrête pas de délirer depuis quelque temps. Je vais vraiment être très heureuse de voir Steve. Mais où est Steve ? Il a dit qu'il nous attendrait. Il n'y a aucune trace de lui. Mais regardez donc ce qu'il y a là-bas. On dirait une sorte de petit bâtiment, n'est-ce pas ? Soyez les bienvenus sur la nouvelle terre. Vos amis, les lignes spatiens vous prédisent la plus idyllique des vies pour des esclaves. Les lignes spatiens ? Les cerveaux les plus géniaux et les plus diaboliques de l'univers. Avant de vous mettre au travail, nous vous laisserons le temps d'opérer votre ami terrien qui a cette crise d'apénicite. Mais un conseil, n'essayez surtout pas de nous jouer à un mauvais tour. Le terrien que vous appelez Ross est notre prisonnier et nous nous sommes procurés toutes les pilules à oxygène qu'il avait emportées avec lui. Oh, Steve était ici. Il saurait, lui. Il saurait ce qu'il faut faire. Mais il reste Robert. Il n'a pas besoin d'oxygène pour vivre. Votre robot est incapable de vous être utile en quoi que ce soit. Il est entièrement sous notre contrôle. C'est nous qui lui avons ordonné de faire disparaître vos pilules à oxygène et il a obéi à nos ordres. Si vous voulez sauver la vie de votre misérable ami terrien, je vous conseille de pratiquer immédiatement l'opération prévue. Et surtout, n'essayez pas de vous évader avec votre vaisseau spatial. Sinon, votre ami terrien Ross mourra. Des lignes spatiens, c'est donc ça. Des petits êtres qui n'ont peur de rien. Si, de quelque chose, mais de quoi avons-en ça ? Ça y est, j'y trouvais. Calpel. Calpel. Coton. Coton. C'est amusant comme spectacle. On se croirait, c'est le boucher. Oh, merci. Vous avez été parfait, professeur. Je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait sans vous. Oh, je vous en prie. Ce n'est rien, Vénus. Ça fait partie des aléas du métier. Je n'ai aucun mérite. Bon, eh bien maintenant, mes chers esclaves sérieuses, vous avez intérêt à passer une bonne nuit de repos car vous allez avoir besoin de force. Quelle horrible voix. Elle me donne le frisson. Non, si seulement Steve était avec nous. Eh bien, voilà. On peut éteindre notre appareil maintenant, Ménophram. Ils ne peuvent pas quitter leur vaisseau spatial sans fil et l'oxygène, alors on n'a pas à s'inquiéter. Allez, Zazu, tu viens chasser ? À toi, Zazu. À Porto-lis. Mais regarde, regarde, Milga. C'est un, c'est un montre de l'espace. Est-ce que vous voudrez, M. Thierrien ? Nous vous jurons. Mais, 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 je vous en supplie, rappelez cette horrible créature par pitié. Bonjour, les gars. Oh, celui-ci, c'est arrivé en plus. Je n'ai même plus la force pour l'aller, pitié. Bonjour, les gars. Oh, je vous en prie, sauvez-nous, M. Thierrien. Je viens, pitié, le mien, c'est pas seul avec ce maudit Zazu. Ce sont les seuls êtres au monde qui nous font peur. Mais nous pouvons en mourir, pitié. Il n'y aura plus votre Zazu. Oh, ne pensez pas vous garder longtemps, je vous le fure. Non, 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 non. Arrêtez-le, je vous en prie. Non, 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 non. On reste ce qu'on vous a fait. Oh, oui, oui, oui. Allez, Zazu, ça suffit, va. À moi de jouer, maintenant. C'est exact, mon général. Ross rentre avec le vaisseau de Vénus. Il vous ramène les deux Lilies Spatiens. À très bientôt. Au revoir, mon général. À toi maintenant, Robert. Je vais rejoindre les autres derrière. Et alors, comment ça va maintenant ? En tout cas, il a l'air d'aller très bien, Vénus. Je vois que vous avez encore une fois été remarquable, docteur. Mais vous n'avez pas été trop mauvais, vous non plus, colonel Zodiac. Edith, quand vous aurez fini tous les deux de vous dire des compliments, le malade pourra peut-être enfin placer un mot, non ? Je crois qu'on ne peut malheureusement pas l'éviter. Après ce qui s'est passé, étant donné la tournure des événements, je crois que vous avez mérité une petite fête en votre honneur. Alors, j'ai décidé de partager mon plan national avec vous trois. Je sais que vous en arrivez depuis longtemps. Je croyais que vous aviez dit une petite fête. Ça m'a tout l'air d'une punition. Oh, allons, allons, voyons, Steve, ne soyez pas taquin. Ah, excusez-moi, ça m'ennuie beaucoup de vous dire ça, mais je ne crois pas qu'on puisse goûter à votre plat. Il ne manquait vraiment plus que ça pour compléter la série aujourd'hui. En tout cas, je dois concéder quelque chose à votre Zazou, docteur Vénus. Il prouve qu'il a bon goût en ce qui concerne la cuisine. Je rêve d'avoir une fusée Pour voler dans l'espace Ainsi je pourrais t'emmener Jusqu'à la planète Mars On partirait tous deux En amoureux des cieux Mon cœur serait un fireball Un fireball En voyant la lumière de ses yeux On oublierait tout de la tête Qui nous tient prisonniers Pour aller tous deux Prendre un verre Au cœur de la voie lactée Avec une pluie d'étoiles Je coifferais tes cheveux Mon cœur serait un fireball Un fireball Car toi tu serais la reine La reine des cieux Au cœur de la voie lactée Sous-titrage FR ?